...musicien, c'est quelque chose qui me fascine, quoi, parce que, tu sais, j'ai aucune idée, moi, de jouer à un instrument, là, comment on fait, tout ça, puis j'ai toujours, je me suis toujours dit, ah ouais... Ben, t'as d'autres sortes d'instruments, t'sais pas... C'est vrai, c'est vrai que grâce à ça, je peux expérimenter mes vocalises, là, vous savez, oui, oui, alors, alors, comme on dit, si vous ne pouvez pas aller à la boutique, la boutique viendra à vous, tout ça vient du Sex Shop Lee Love sur la rue Saint-Jean, quand on pourra aller te visiter, mais d'ici là, t'as déjà des bonnes idées pour nous autres. Oui, ben, de toute façon, vous pouvez commander en ligne aussi, hein, sur le site lelove.ca, puis... C'est super, c'est vraiment friendly, en plus, là, ça se magasine comme de rien, là. Absolument, puis c'est livrable très, très rapidement. Puis si ça fait longtemps que vous n'avez pas magasiné des trucs de Sex Shop, vous allez être déstabilisés par toutes les avancées qu'on a faites depuis, là. Ah, oui, oui, oui. C'est beau. C'est très, très beau. Beau et efficace. Très, très beau. Oui, oui, oui. OK, par contre, on commence. Écoute, je vais commencer assez soft, hein, comme d'habitude. En crescendo. En crescendo. Parce que, comme je vous disais, ben, c'est ça, il y a beaucoup de nouvelles mamans, puis souvent, on pense que, ah, purée, je ne sais pas, c'est une des idées reçues comme ça. Une fois qu'on a des enfants, on oublie son côté sexualité, son... Puis il y a des femmes qui perdent la libido après un accouchement. Il y en a que c'est amplifié, mais qui ne peuvent pas vraiment tout de suite réalimenter leur... Parce que, bon, elles sont blessées ou parce que ça fait un petit peu mal. C'est bon, oui. Un peu de poids. Pour toutes sortes de raisons, là. Musique mélangée, là. Voilà, t'es focus, là, sur l'enfant, puis t'oublies le reste. Et donc, ça joue vraiment. Donc, c'est vraiment une... Là, ça, c'est des petites affaires pour réapprécier son corps et puis, c'est ça, avoir du plaisir. Se retrouver. Se retrouver soi-même, puis de se retrouver avec son conjoint aussi. Fait que... Oui, parce qu'eux autres aussi se perdent. J'en reviens encore à Péméla puis Tommy, il dit que lui, c'est dans le fond, quand elle allait accoucher de son premier enfant, il s'est senti troisième. Puis, à partir de là, il avait l'impression de ne plus exister. Ah, bien, c'est ça. C'est ça. Des fois, ça arrive. Exact. Fait que c'est bon de garder tout ça bien alimenté. Oui, c'est ça. Fait que c'est sûr que des fois, bien, comme dit, on peut avoir moins de stimulation où on peut avoir les parois vaginales un peu plus sèches. Et donc, pour ça, bien, tu sais, ça prend des bons lubrifiants. Il y a des lubrifiants qui sont vraiment faits pour les femmes et qui sont non seulement, tu sais, qui vont aider pour la lubrification, mais qui sont en même temps hydratants, tu sais, qui vont hydrater en permanence. Donc, ça, c'est vraiment super, justement, pour toujours avoir des parois vaginales lubrifiées. Puis, ça va beaucoup aider à la, bien, évidemment, à la pénétration. Fait que là, on est loin de la vaseline et du K-Y. Oh, mon Dieu! Qu'est-ce que tu fais avec le monde qui parle encore de ça? Non, mais déjà, la vaseline, il ne faut surtout pas utiliser ça. C'est très, très dangereux. C'est à base de pétrole. Fait que, tu sais, je veux dire, on s'entend, on ne se met pas ça dans les muqueuses. C'est WD40, pas qu'avant. Non, c'est ça, tu sais, c'est… Jigaloo. Oui. Alors, non, ça, ce n'est vraiment pas le truc. Là, si on veut débalancer sa flore vaginale… Non, le pH n'est pas bon, là. C'est ça. On prend ça, puis vous êtes canés. Le K-Y, bien, écoute, pour dépanner, pour une petite vite très, très rapide, ça peut aller, mais ce n'est surtout pas pour du sexe long terme, quoi. Si quelqu'un a dit qu'il y a du K-Y, il l'a depuis 98, ça peut prendre. C'est sûr que oui. Oui, c'est ça. Non, on n'est plus dans ces gammes-là, mais vraiment pas, quoi. OK, moi, c'est quoi, celui-là ? Lui, entre autres, c'est le pink, le pink water, donc lui, à base de silicone ou à base d'eau. Donc, à base de silicone, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas l'utiliser avec les jouets, mais c'est extraordinaire pour une relation sexuelle, parce qu'on en met une fois, puis ça dure tout le temps de la relation. Pas besoin d'en rajouter. Tu sais, c'est extrêmement lubrifiant, là. C'est vraiment, vraiment super, puis pH neutre, et puis c'est sans parabènes aussi, là. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de gérer l'arrêt, là, pour l'application. Tu sais, il y en a qui sont capables de… Non, mais comprenez-vous ce que je veux dire? Tu sais, c'est comme, OK, on a une pause publicitaire, OK? Il y a un moment où on va rajouter un lubrifiant, OK? Il y a du monde qui va l'intégrer au jeu. Absolument. Ils doivent mettre un préservatif, mais ils ne savent pas le mettre en même temps. Il faut savoir, il faut que la mélodie continue. C'est ça. Il faut que ça aille dans le jeu, dans le beat, quoi. Exact. Puis, bien, justement, si vous ne savez pas trop, avec un lubrifiant naturel, là, qui n'a pas d'odeur, pas de saveur, vous avez toujours l'option des lubrifiants avec des saveurs. Lui, tu as la fraise et il est vraiment délicieux. C'est chic, en plus, l'emballage, c'est beau, hein? Oui, oui, puis ça, lui, c'est vraiment une super bonne marque. C'est complètement bio, puis vraiment super bon. Puis, il y a plein d'autres saveurs. Il y a de la pomme, il y a du caramel, il y a de la pêche. C'est vrai qu'il y a un bouquet de fleurs, c'est un beau cadeau de fête des mères, là. Oui, absolument, absolument. D'ailleurs, c'est vrai, je parle toujours du mec qui offre un cadeau à sa conjointe ou à sa femme, parce qu'elle est maman, mais j'ai déjà eu des clients qui ont acheté des jouets à leur maman. Ah oui? Ah oui, oui, oui. À ta mère, mettons, comme Pierre, à sa mère, à sa mère, à sa mère. J'ai déjà eu des clients qui ont offert ça, qui avaient vraiment une super belle relation avec leur maman, mais qui, la maman, bien, tu sais, elle avait un certain âge, elle n'osait pas rentrer dans un section. Souvent seule. Oui, et puis elle n'osait pas rentrer dans une boutique érotique. Puis là, bien, elle a envoyé son fils. Puis ça m'est arrivé quelques fois, oui. Et j'ai trouvé ça vraiment charmant, quoi. On va mettre ça avec douze œillets. Oui, j'ai trouvé ça vraiment super. Tu sais, c'est cool, quoi. Oui, c'est cool, mais encore, il faut que tu aies une relation avec ça, là. Je ne me vois pas débarquer à Paulette avec mon kit, là. On ne va même pas comprendre les œillets, là. Non, mais... J'envie ceux qui ont une belle relation. Non, mais c'est un beau cadeau à faire. Parce que tu viens de ramener sa sexualité. Bien, absolument. Et puis, sans compter toutes les filles qui viennent avec leur maman à la boutique, tu sais, qui ont eu une relation. D'ailleurs, moi, j'ai déjà offert un vibrateur à ma mère. Bon, c'est sûr qu'elle n'en revenait pas, quoi, elle était là. Non, mais du coup, il faut en le faire, mais elle se dit juste, c'est un peu sans aller que je l'essaie. Oui. Alors, c'est sûr, elle était là, mais je ne saurais même pas comment l'utiliser. Bien, c'est sûr, mais je vais te l'expliquer, là. Tu sais, il n'y a pas de problème, tu sais. Parce que, tu sais, c'est sûr que, qu'importe, là, tu sais, quand on n'est plus, quand on est divorcé ou quand on a perdu son mari, n'importe, dans n'importe quelles circonstances, bien, tu sais, la sexualité, elle ne s'arrête pas à ma mère. On a envie de continuer. Alors, ça, bien, même pour les mamans qui sont seules et qui n'ont pas d'enfants qui veulent leur offrir des vibrateurs ou des jouets, bien, n'hésitez pas, faites-vous un cadeau à vous-mêmes parce que vous êtes une maman, hein, tu sais. À vous de vous. À vous de vous, ça fait qu'il n'y a pas de problème, hein, personne. Non, bien, c'est une excellente idée. En plus, les lubrifiants, j'imagine qu'à un certain âge, d'autant plus important. Ah, oui, c'est sûr. C'est sûr qu'à un certain âge, ça prend du lubrifiant. C'est comme ça, biologiquement. Tout ne peut pas être biscuit soda, comme on dit. Absolument, absolument. Alors, c'est ça. J'ai aussi amené une huile de bain, mais qui sert aussi une huile à massage. C'est Eye on Love. J'en avais déjà parlé des produits Eye on Love. Ils sont à base de CBD. Oui, 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 oui. Et c'est vraiment super. Donc, c'est une huile très, très, très relaxante qu'on met dans le bain. Puis, ça parfume. Et puis, donc, avec l'effet... Ça fait une mousse ? Ça fait une petite mousse, mais vraiment légère. Là, c'est plus... C'est vraiment plus, mettons... La douceur de la peau après. Et puis, bon, l'effet aussi de l'huile, on dirait que c'est comme que ça apaise. Ça apaise vraiment le corps. Donc, ça, c'est parfait. On peut mettre ça. C'est très sensuel, en fait. Fait que j'imagine que tant qu'à l'offrir, en plus, tu peux offrir le massage qui vient avec. Absolument. Tellement une bonne combinaison. C'est le plaisir. Ça n'arrête pas là-dedans. J'ai aussi... Regarde, ça, c'est vraiment, vraiment cute. Si vous avez peur de choquer votre conjointe ou votre maman avec le cadeau d'un vibrateur, vous pouvez lui offrir ce petit cadeau. C'est vraiment cute. C'est un petit vibrateur. Il est mignon comme tout. Et puis, en plus, il y a marqué « With love ». C'est un petit cœur, c'est ça ? C'est un petit cœur, mais vibrant. C'est vibrant et ça a vraiment une super bonne vibration. Ça a l'air des anciennes amulettes qu'on portait au cou. Tu mettais la photo de ton mari qui était parti à la guerre. Ah oui, sauf que lui, il ne s'accroche pas, par exemple. Mais tu pourrais peut-être le mettre... Ouh! Mais tu vois, il a vraiment une bonne vibration. J'espère que ça va bien au front. Moi, ça va très bien, mais... Donc ça, c'est évidemment uniquement pour le clitoris, mais c'est vraiment... Non, mais ça, c'est pratique, ça. Tu sais, comme Laurie, quand t'apportes ses rides de moto, t'arrêtes d'une cour d'église. Oui. Là, tu sors ton petit cœur. Super, oui. Je viens te donner mes trucs, Laurie. C'est tellement discret, quoi. C'est vraiment un beau petit cadeau. Une belle place pour avoir la peine, cour d'église. Et c'est entièrement en silicone. Ça fait que, pareil, c'est très agréable au niveau du clitoris. Évidemment, il n'y a pas de batterie là-dedans. Il n'y a plus jamais de batterie. Non, c'est rechargeable. Ça fait que vous avez... Puis il y a plein de rythmes différents. Les batteries ne coulent pas. Non, les batteries ne coulent pas. Les batteries ne coulent pas. Fini cette époque-là. Puis tu as plein de rythmes différents. Parce que toi, tu as connu toutes les époques, Véro. Tu as connu les grosses batteries, là. Le six batteries, là. Ah, oui. Quel désastre. Ça rêve, tu penses, ça? Quel désastre écologique. Non, mais quand même, quelle évolution. Les jouets, là, c'est incroyable. C'est sûr qu'il y en a qui se disent, ce n'est pas possible de ne pas offrir un vibrateur. Mais s'ils ont le souvenir des vibrateurs d'il y a 10-15 ans, c'est sûr que, oui, non, je comprends. Je comprends. Vous ne pouvez pas arriver avec ça à la maison. C'est certain. Mais quand on a des tellement beaux jouets, tellement bien étudiés pour la femme, pour le couple, ben, tu n'hésites pas, quoi. C'est vraiment, en fait, c'est comme un cadeau santé, parce qu'on le sait, plus qu'on a de la sexualité, plus qu'on a du plaisir, des organes, plus on est bien dans sa peau, quoi. Cadeau santé. Cadeau santé. Oui. Ah, oui. Moi, je trouve que tout c'est nécessaire. Nous autres, on en rajoute des étiquettes. Cadeau santé. Cadeau santé pour la fête des mères. J'adore. Mais il est beau, ton petit cœur. Ça, c'est chic, mais en plus, c'est une symbolique. Tu sais, c'est comme, je t'aime, chérie. Ben oui, c'est ça. Absolument. Puis dans les relations sexuelles, c'est très facile de l'amener, quoi. Parce que c'est petit, puis ça ne dérange pas, ça ne prend pas de place. Ça ne mène pas un vacarme comme quand tu portes ton ski-dou, là. Ah, ben non, c'est super discret, là. C'est discret. C'est ça? Oui, oui, oui. Non, c'est ça. Non, mais j'en ai des affaires, moi, que tu sais, c'est comme, ouais, il fait du bruit, là. Oui, oui, vraiment. Quand le chat y arrive, tu te regardes avec des gros yeux, oui, peut-être qu'il mène du train, un peu, là. Ah, ben, il faut vraiment te renouveler à ce niveau-là, là, parce que... Oui, t'as des vieilles, j'en ai peut-être des vieilles affaires. Oui, oui, j'ai des premières générations. Non, mais non, là. Ça, c'est sûr qu'il reste dans le fond de son tiroir, parce qu'avec le Womanizer, t'as plus besoin de ça, quoi. Non. Non. Non, mais mon Womanizer, rappelez que mon Woman... Mais le Womanizer, il mène du train, pareil, là. Il faut être prêt à l'assumer, là. Ah, le... Ben, ça va. Ben, il mène du train, pareil, quand même. Il faut que tu changes pour le Laura Nicarlo, là. Dès que c'est arrivé sur le marché, je me suis tirée d'en avoir un, tu te rappelles? Oui. J'ai pas pensé qu'il y aurait huit générations après, là. Oui, 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 oui. Oui, peut-être que c'est temps de te renouveler, après tout, là. Peut-être, hein? Oui, oui, oui. Peut-être que ça serait le temps. Là, moi, c'est pas à faire des mères qui vont m'aider à me faire gâter, là. Ben, non, c'est pas grave. Peut-être à moi, de moi, de pour moi. Ben, c'est ça, oui, c'est ça. Ben, t'es quand même maman d'un petit chat, puis de trois petites poules. Deux poules. Raison, t'es raison. Ah, oui. Wow, il se trouve toutes sortes de défaites. Ben oui. Non, mais grâce au fait que j'ai pas d'enfant, qui est qui va garder ceux des autres? Ah, c'est ça. C'est ma tante Marie, pareil, là. Oui, oui. Donc, finalement... Salut à toi, parents ingrats qui me les refilent dans ma cour tout le temps, là. Finalement, c'est eux qui devraient t'offrir à nouveau veille, là. J'ai hâte de voir s'il y a hâte de quoi sur le perron le 9 de mai avec une douzaine d'oeillets. Je veux pas te parler des oeillets, parce que... Oui, pourquoi des oeillets? Parce que quand j'étais dans les scouts, on fait, tu sais, t'es comme, à un moment donné, tu vendais des pains de ménage, puis l'autre fois que tu faisais de l'argent dans ton année, à part que ça a changé, ça, les oeillets, c'est encore une fleur qui est prisée. C'est encore des scouts? Je sais pas. Salut à toi, bedem, pardon. Non, non, moi, je sais pas. Moi, nous, c'était du muguet, là. On amenait du muguet. Parce qu'en fait, quand la fête des mères arrive... Bref, j'ai tout ce que tu me sors aujourd'hui, moi, je mets ça avec douze oeillets. Voilà. Écoute, rose. Rose blanc. Rose. Ah, il faut que ça fitte avec le vibrateur que tu as. Ça va dépendre. Ça va dépendre de l'huile à massage, puis de tout ce que tu vas me proposer encore, là. Ça, c'est gros, par exemple, là. Ça, c'est un gros cadeau, là. Oui, oui, ça, c'est un gros cadeau. Ça, c'est le... Ça, c'est une vraie bonne mère, là. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Pfff, je vous le dis, là, c'est fou, quoi. C'est silencieux comme vibrateur. Puis, bien, ça fait la suction sur le clitoris. Donc, ça, justement, aussi, pour les femmes qui viennent d'accoucher, puis que, bon, la pénétration, on oublie ça pour tout de suite, mais on veut avoir quand même du plaisir. Ça, sur le clitoris, c'est hallucinant, là. C'est vraiment incroyable. Oui, j'ai l'entend ici. Essayez de faire deux minutes sans jouir pour voir. Oui, non, c'est ça. C'est moins long que ça? Ah, c'est rapide. À combien de temps, à peu près? C'est rapide. Quasiment 90 % des femmes en dedans de la minute. Oui, oui. Mais c'est vraiment super. C'est des bonnes stats. Tu n'as pas ça au hockey. Non, c'est vrai, c'est fou, quoi. C'est vraiment, c'est comme le Womanizer. D'ailleurs, le Womanizer, ils ont sorti une nouvelle édition, là, dans le duo, qui est rose. Avant, ils venaient dans le noir ou ils venaient dans le rouge. Et là, ils ont sorti un super beau rose, un peu rose vieillot. Oui, exact. Un genre de vieux fuchsia, mât. Oui, oui. Et il est vraiment superbe. Donc, lui, il va stimuler le point G et le clitoris en même temps. Je ne dirais pas pour une peinture de char, mais dans des produits, dans mon tiroir intime, c'est beau. Ah, oui, oui, oui. Oui, oui, c'est beau, c'est beau. Oui, c'est beau, oui. Mais ça a une forme, là. C'est futuriste. Oui, parce que c'est vraiment pour les deux zones. Parce que je veux dire, même un enfant qui tombe là-dessus, il ne sait pas, là. Il passe un vaisseau de Star Trek. Ah, oui, c'est ça. Il part avec, puis je m'envoie jouer dans le calorifère. Mais ce qu'il veut, c'est que, lui, c'est une stimulation intelligente. C'est-à-dire, vous voyez, si je ne m'approche pas du clitoris, il arrête de vibrer. Ah, c'est génial. Donc, vraiment… Ça, quand tu es à deux, tu n'as pas besoin de l'arrêter si tu arrêtes de t'en servir. Il arrête tout seul. C'est ça, il arrête tout seul. Ça fait que ça, c'est vraiment super. Mais on peut, si on veut, quand même, il y a une fonction, si on veut tout le temps que ça fonctionne, même si on n'a pas le clitoris dessus, on peut. Ça fait que… On peut et on peut. Oui, madame. Puis là aussi, il y a plusieurs vibrations, stimulations et tout ça. Donc, c'est vraiment incroyable. Puis on peut faire fonctionner les deux séparés, quoi. Donc, pour la vibration, pour le point G ou pour le clitoris. Ça fait que non, c'est vraiment… Mais là, dans le fond, le womanizer, moi, je ne savais pas qu'il avait rajouté l'insertion vaginale. Oui, il y a plusieurs versions. Et puis ça, c'est la duo. T'imagines, tout ça est parti d'une pompe d'aquarium. Tu sais, l'inventeur, c'est inspiré d'une pompe d'aquarium. Ben voyons donc. Oui. Ah, oui. Ah, ben tu m'en apprends. Et après ça, c'est sa femme qui regarde. Non, mais c'est fou, hein, comment ça part. Des objets peuvent partir de fantaisie, là, vraiment particulière. Mais as-tu pensé comment cet inventeur-là, il a vraiment fait de vœux utiles, là, de son génie. Ah, oui, oui, oui. Absolument. Dis-moi, je vais changer la vie des femmes à jamais sur toute la surface planétaire. Incroyable. Et c'est effectivement vrai parce que ces produits-là, là, les womanizers… Là, ça pourrait quasiment être dans l'espace, là, la forme. C'est incroyable. Non, mais c'est vrai que franchement, là, ça a changé la donne pour les jouets sexuels. Ça a vraiment changé la donne, quoi, parce que c'est tellement efficace. Bon, il y en a qui vont préférer toujours la vibration. Il y en a qui ont besoin de grosses vibrations, la puissante. Le bâton vibrale. Pour ça, il y a ça. Hé, c'est le mini-micro. Oui, ça, c'est comme le… Hé, tu ris, Pierre, mais avant, là, ça, c'était long même, cette affaire-là. Chie, là, c'était comme un gros micro de chanteur. Oui, oui, oui. Puis là, il y a comme une version mini-feuille, là. OK, mais pourquoi il avait fait ça gros de même à la base? À cause… Ben, je ne sais pas. Des batteries? C'est vrai que c'était gros, là, c'était gros. Mais non, parce qu'en plus, il se branchait dans le mur. Il y avait le fil, alors que là, il est rechargeable. Ah non, puis c'était quelque chose comme instrument, mais celle qui le possédait, par contre, ne jouerait que par ça. 210 sur le 220. C'est clair, c'est clair. À la prise 220, au bout de ça. Là, maintenant, c'est vrai que le Itachi a été vraiment populaire parce que, justement, sa vibration était tellement intense que tout le monde gérait juste par ça. Mais c'était tellement encombrant, là. C'était fou, quoi. C'est vraiment trop encombrant, quoi. Et même, justement, vu que c'était un vibrateur qui était tout le temps branché sur le 110, c'était un peu chiant, quoi. Même si le fil était très long, ils avaient mis un fil vraiment très long pour que, justement, tu puisses quand même jouer avec. Mais bon, tu es quand même tout le temps... Il n'est pas collé sur le bord du mur, tu sais. C'est ça, c'est ça, exact. C'est comme quand, tu sais, je me souviens, chez mon chum Philippe Jolicard, tu sais, il y avait, dans le temps des téléphones murales, tu pouvais avoir l'option d'avoir le fil, l'acoustique vraiment ultra long, là. Tu es bouchonné, mais tu avais 20 pieds de fil, là. Fait que là, il allait jusqu'à dans le salon parler avec le téléphone qui, lui, était dans la cuisine, tu sais. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça, c'est ça. Mais non, je préfère la nouvelle version. Ah oui, elle est super légère, en plus. Il est rechargeable, malheureusement. Là, je ne peux même pas vous le montrer. Je ne l'ai pas chargé. Mais il est vraiment, vraiment super. Il est puissant, aussi puissant que le Hitachi. Wow! Et ça, lui, ça fait Palm Power. C'est-tu dispendieux, ça? Il est à 129. Il y a différents embouts qu'on peut... C'est avec comme une espèce de petite langue pour stimuler le clitoris de différentes manières, tu sais. Mais non, il est vrai de jouer comme le Womanizer avec la suction. Parce que ça peut arriver, quand même. Ça arrive. Tu peux ne pas l'aimer en cinquième vitesse, là, parce que là, ça sussure en viande. La sensation-là. Oui, parce qu'il y en a qui sont tellement habitués à avoir une vibration comme stimulation que des fois, quand ils vont tomber sur un vibrateur qui va faire une suction, vu que c'est quand même vraiment pas la même stimulation ou la même sensation, bien, ils vont dire, « Ah, merde, je ne sais pas si je vais réussir à venir avec ça. » Donc, ils perdent un peu de patience. Et il y en a qui ont des sacrées bonnes... sur ta masturbation, ça, il faut le faire. Oui, bien, oui. Ça peut arriver. Non, mais parce que c'est vrai que... Tu sais, pour ceux qui ont connu le Hitachi, pareil. Ça y allait, ça y allait. Tu sais, c'est pas long, là. Tu sais, c'est pas long. Puis ta journée, pas moins en bas. Ça allait bien jusqu'à temps que je m'étonne. Ça me donnait du plaisir. Ça me donnait l'air, là. Ça faisait deux minutes de travailler là-dessus. C'est de me calmer. Fait qu'en tout cas, c'est merveilleux. Non, mais c'est ça. Ah, mais rappelez que tout ça fonctionne plus qu'au corps de taux, là. Je veux dire, tu sais, la plupart du monde... Personne n'a quelque chose de technologiquement aussi efficace que ça chez eux, là. Non. Non. Non, et puis c'est vrai que quand même, l'homme n'arrivera pas à rivaliser de ça. Mais tu sais qu'il y a toujours quelqu'un pareil pour te dire, laisse ton womanizer de côté, tu sais, c'est comme, je vais y aller avec ma bouche. C'est comme s'il est capable de susurrer. Mais c'est impossible de susurrer. Tu peux faire plein d'autres choses avec ta bouche que le womanizer. Je ne vous en ferai pas. Oui, ça sera une autre sensation. Exact. Tu sais, ça sera une autre sensation. Ça ne veut pas dire que ça va être mauvais. Au contraire, tu sais, toutes les sensations sont bonnes à avoir, finalement. On les veut toutes. Absolument, tu sais. C'est que, du coup, ça, ça amène une autre variété, une autre stimulation. Puis ça peut être juste enrichissant, quoi. Puis c'est bien de se découvrir aussi, de découvrir ce qu'on aime à travers toutes ces petites expériences, là, tu sais. Finalement, ça fait que, puis là, c'est drôle, là, parce que, justement, là, dans cette édition, ils ont sorti un petit... Bien, ils ont mis avec en cadeau un petit porte-clés ou une petite amulette, là, en forme de clitoris. Parce que... Et c'est surprenant. Ça, c'est une forme de clitoris. Je n'aurais pas su. Et voilà, et voilà. Oh, ben. Le clitoris, c'est grand. Pierre, tu aurais-tu deviné ça, toi? Non. J'aurais-tu deviné? Non, non, non plus. Mais il y a où le clitoris, là-dedans? Ça, c'est... Eh bien... Parce que c'est la partie que je ne vois pas, là. À fond, le reste, c'est l'intérieur. C'est beau, c'est beau. Le reste, c'est l'intérieur. C'était rendu où, Pierre, là? Ouais, c'est bon. Je m'enligne. C'est vraiment... C'est ça. Et on voit... Ah! 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 C'est-ce que ça donne en 3D. Mais ce qui est fou, c'est que j'en ai un ce mois, tous les jours, là. Ouais. Non, mais pour te dire à quel point que le clitoris n'a pas été étudié pendant toutes ces milliers d'années. Hein? Et ça fait juste quelques années qu'on sait qu'il a cette forme-là, le clitoris. C'est fou! Ça fait à peu près, je ne sais pas, 5-6 ans, peut-être. OK. Il ne faut pas avoir honte de ne pas le savoir et de ne pas deviner c'est quoi. Absolument. Personne ne sait. Personne n'a deviné. Non, non, c'est ça. Parce qu'on pense que c'est juste le bout, mais non. En fait, ils ont découvert ça aussi parce que quand ils ont fait des opérations pour la reconstruction du clitoris, pour les femmes qui ont subi l'excision, eh bien, ils ont bien vu que quand les gens coupaient le clitoris, eh bien, c'était le bout, la partie qui dépasse, mais que derrière ça, il y avait tout un organe. Donc, ils pouvaient ressortir une partie du clitoris et le reconstruire, quoi. C'est quasiment une bonne affaire, par exemple, que les Mongols qui lui coupaient ça, là, avec un bout de verre ou peu importe, là. Les excisions, c'est vraiment quelque chose d'horrible dans l'histoire de l'humanité, là. C'est fou, quoi. Oui, et de mettre ça sur la question d'hygiène et des trucs comme ça, c'est vraiment ridicule. Non, 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 c'était un prétexte. Oui, 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 oui. On n'avait pas le droit au plaisir. Non, c'est vraiment, c'est hallucinant, quoi. Ce qui est le fun, c'est que nous autres, on a le droit. Heureusement, heureusement que dans la plupart des pays maintenant, même africains, là, ça se fait plus, rassure-moi. Oui, ça se fait encore dans certains pays, mais il y a de plus en plus de pays qui font l'abolition de l'excision, que c'est rendu criminel. Mais même au Canada, il ne faut pas croire, il y a plein de gens qui veulent respecter leur culture et tout ça et qui emmènent leurs enfants dans leur pays. Mais bon, ce n'est pas si de crime quand même au Canada. Si on revient, si la personne revient et qu'elle s'est fait exciser dans un pays étranger, c'est quand même criminel au Canada, par chance. Et on peut y refaire, de ce que je comprends, de ce que tu m'as expliqué. On pourrait repartir, repartir à l'intérieur. Oui, on peut, sauf que quand même, ça laisse des séquelles. Tu sais, c'est pas, il y a une rééducation après à faire. Tu sais, c'est pas, OK, c'est bon, j'ai retrouvé mon clitoris, puis youhou, quoi. Tu sais, c'est reparti, il y a une rééducation, puis c'est quand même assez long. C'est quand même une bonne opération. J'ai connu une fille qui l'a fait faire et c'est pas évident, quoi. Bon, c'est ça comme sujet, là. Oui, oui, non, non, mais c'est des choses que... Oh, ça m'a fait de quoi, elle. Oui, non, mais c'est les femmes quand même, on a quand même, dans l'histoire de l'humanité, là, les femmes, elles ont quand même subi des choses assez traumatisantes par les hommes. C'est aussi bien, c'est-à-dire, vous ne l'avez pas volée, votre journée de la fête des mères. Oui, exactement. Véro, on n'a pas fini le tour de tes objets, mais si ça ne t'embête pas, pour avoir le doux plaisir, en plus, de revenir de pause sur la guide à la pierre, on va s'arrêter un peu. Oui, 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 pas de problème. Parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada